Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler achat voiture et plus précisément achat première voiture d'occasion. Donc cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes jeune conducteur, je vais vous partager 9 conseils pour bien acheter votre première voiture d'occasion. C'est parti ! Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de définir votre budget. Et oui, tout part de là. Ce n'est pas la même si vous financez seul votre voiture ou s'il y a des proches, vos parents qui vous aident. Vous n'aurez forcément pas le même budget et donc vous ne pourrez pas acheter la même voiture. Si vous achetez seul et vous avez très peu de budget, vous pouvez trouver quelque chose de correct entre 3000 et 5000 euros. Même 3000 euros. En dessous de 3000 euros, je ne vous recommande pas d'acheter une voiture à 1000 ou 2000 euros parce que les voitures que vous trouverez sont des vieilles voitures qui ont beaucoup de kilomètres. Et vous ne ferez pas forcément une bonne affaire sur le long terme avec tous les coûts. Je reviendrai juste après. Tous les coûts, les frais éventuels à venir. Donc 3000 euros, déjà, vous pouvez avoir pas mal de choses intéressantes. 3000 à 5000 à peu près, c'est la fourchette. Et puis plus, bien sûr, si vous pouvez. Donc voilà, c'est important de se fixer ça, le budget que vous prévoyez pour acheter votre voiture. Et dans ce budget, c'est aussi important de ne pas penser que à l'achat de la voiture, mais pensez aussi aux autres frais annexes. Donc vous aurez forcément la carte grise, vous aurez l'assurance et peut-être d'autres frais éventuels selon le véhicule que vous achèterez et ce qui aura été fait. Par rapport à l'assurance, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne paierez pas la même chose si vous conduisez une petite Renault Clio et vous conduisez une grosse Audi. Plus la voiture est puissante et plus vous pourrez avoir du mal à être assuré en tant que jeune conducteur, parce qu'en tant que jeune conducteur, il considère que vous avez plus de risque d'avoir un accident et plus de risque de vous faire voler aussi. Et il faut savoir que si vous avez fait la conduite accompagnée, eh bien vous n'êtes plus considéré comme jeune conducteur, puisque vous avez déjà été assuré sur la voiture de vos parents en tant que conducteur secondaire. Donc là, c'est un avantage pour vous et vous pouvez aussi avoir l'avantage d'avoir ces périodes, ces années d'apprentissage qui vont être prises en compte lors de votre coefficient par rapport au bonus. Alors maintenant que vous avez défini votre budget, vous pouvez affiner votre recherche de véhicule et faire déjà une présélection. Alors si c'est votre première voiture, moi personnellement, je vous conseille plus de vous orienter vers une petite citadine, surtout si votre budget est serré autour de 3000, 5000 euros. L'avantage, c'est que ce sont des voitures qui sont assez maniables, assez compactes. Donc si vous n'êtes pas encore le roi ou la reine du créneau des manœuvres, eh bien ça peut être pratique d'avoir une petite voiture pour vous faire la main, clairement. Et puis, s'il arrive quelque chose sur la route, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du jeu, de la vie et vous aurez moins de regrets d'abîmer, de rier, même rien que des rayures. Ça arrive très vite sur les voitures d'avoir une petite citadine. Voilà, c'est votre première voiture, c'est peut-être pas la voiture de vos rêves, ça sera dans un second temps. Mais voilà, ayez une petite voiture pour vous faire la main. Alors, par rapport au choix des voitures, donc plus citadines, moi je vous recommande d'opter pour un véhicule qui s'est beaucoup vendu. Parce que, eh bien, vous avez l'avantage d'avoir beaucoup de pièces d'occasion. Donc si vous avez un budget serré aussi pour l'entretien, ça peut être un super bon plan d'acheter des pièces à la casse. Et plus le véhicule a été vendu, plus vous avez de chances d'avoir beaucoup de pièces. Par rapport aux véhicules que je peux vous conseiller, vous avez par exemple la Peugeot 206, la Renault Clio 2, la Citroën C1, la Toyota Aygo, la Nissan Micra, la Golf 4. Dans ma petite sélection, vous voyez les véhicules, ils sont plutôt sympas, leurs looks sont plutôt assez mignons. Et clairement, ce sont des véhicules qui sont très répandus. Vous hésitez à acheter entre une voiture essence et diesel. Alors vous savez forcément que la politique n'est plus en faveur du diesel. Donc là, si vous habitez dans des grandes villes et qui appliquent les vignettes critères, ça peut être un critère justement, des fois contraignant, lors des pics pollution, si vous roulez en diesel. Après, tout dépend bien sûr le véhicule diesel que vous avez, s'il rentre dans les normes pollution ou pas. Si vous avez un petit budget, vous n'aurez forcément pas le dernier véhicule diesel avec tous ces équipements qui sont censés moins polluer. Donc à vous de voir ce qui est quand même plus intéressant. C'est vrai que vu que le diesel n'a plus la cote, eh bien forcément, il y en a beaucoup qui les vendent. Donc ça peut être intéressant pour vous parce que vous avez beaucoup plus de choix possibles sur le marché. Et ça peut être justement le moyen de faire une bonne affaire. Alors après avoir fait déjà une première présélection des véhicules qui pourraient vous intéresser et vous plaire, n'hésitez pas à regarder le prix de référence sur le marché des véhicules d'occasion en France. Donc on conseille d'aller par exemple sur l'Argus. Donc vous pourrez regarder la cote Argus. Donc c'est une valeur qui permet de savoir à peu près à combien se trouve votre future voiture. Sachant que selon les options qu'elle a, selon certaines spécificités, selon l'entretien qui a été fait dernièrement ou pas, il y a une fourchette à prendre en compte. Un petit pourcentage soit en plus soit en moins. Mais déjà le fait d'avoir cette cote Argus, eh bien ça vous permet d'avoir une base de négociation et de réflexion possibles pour votre choix. N'hésitez pas aussi à regarder les problèmes connus sur les voitures que vous avez sélectionnées. Mais surtout les véhicules, selon les séries, selon les motorisations, il y a des problèmes connus. C'est facilement trouvable sur le net. N'hésitez pas à regarder. Comme ça vous pourrez poser les bonnes questions au vendeur au moment où vous allez regarder le véhicule, le contrôler. Donc vous pourrez savoir ce qui a été fait ou pas. Et en fonction, vous aviserez si vous devez l'acheter ou pas. N'hésitez pas à poser plein de questions au sujet du suivi entretien. Donc que ce soit en amont, par téléphone, en premier contact avec le vendeur ou même sur place. Parce que vous contrôlez physiquement l'état de la voiture. Vous devez regarder le carnet d'entretien, regarder les factures d'entretien. Aussi, pas juste le vendeur qui vous dit « Oui, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Mais si vous avez zéro preuve concrète que ça a été fait, attention, c'est louche. Et si vous avez des personnes qui vous disent « Non, mais c'est moi qui fais l'entretien de ma voiture. » Ok, soit, c'est ce que je fais. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui vous prouve que vous l'avez fait ? Donc là, à ce moment-là, vous devez avoir des factures de pièces, d'achat de pièces. S'il dit qu'il a fait la vidange, il doit avoir la facture du bidon de vidange, du filtre à huile d'acheter. D'accord ? S'il n'y a aucune preuve, attention, c'est louche. Et pareil pour le contrôle technique. Vous devez avoir le procès verbal, le compte-rendu du contrôle technique. Savoir ce qui va, ce qui ne va pas, quelles sont les défaillances mineures, majeures. Vous ne devez pas juste avoir le petit autocollant sur la carte grise qui vous dit qu'il y a le contrôle technique. Parce que ça, tout le monde peut faire des autocollants et ça peut être bidon. Donc vous devez forcément avoir le procès verbal. Et enfin, contrôler sur place. Le contrôle physique de la voiture est une étape indispensable dans l'achat d'une voiture d'occasion. Vous devez vraiment prendre le temps de regarder la voiture, l'intérieur, l'extérieur, l'état de la carrosserie, les pneus. Après, bien sûr, c'est par rapport à votre niveau de connaissance. En mécanique, n'hésitez pas à demander à la personne d'ouvrir le capot, de regarder les niveaux. Si vous ne vous y connaissez pas spécialement en voiture et en mécanique, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui s'y connaît pour vous aiguiller, pour qu'il ne puisse pas recontrôler l'état de la voiture. Vous pouvez aussi faire appel à des sociétés qui sont spécialisées dans l'accompagnement à l'achat de voiture d'occasion. Il y a des experts qui viennent contrôler l'état de la voiture, qui vérifient la cohérence des informations, qui vérifient que la voiture n'a pas été trafiquée. Il y a notamment, par exemple, la société Sarul Raul qui fait ça. Donc c'est hyper important de prendre le temps de vérifier l'état de la voiture et surtout de l'essayer. On n'achète pas une voiture d'occasion sans l'avoir réessayée. D'accord ? Si vous pouvez, vous pouvez essayer de rouler avec à plusieurs vitesses, sur plusieurs types de routes, de revêtements, dans le calme, sans la radio, et être attentif au bruit. S'il n'y a pas de bruit, suspect, si la conduite est souple, vous plaît, si vous êtes à l'aise dans la voiture, que vous vous sentiez bien, si vous n'êtes pas bien dedans, après plusieurs heures de route, je ne pense pas que ce soit le bon plan. C'est vraiment, faites confiance à votre intuition, au feeling. Première intuition est la bonne. Faites-vous confiance. Testez la voiture et il faut que ce soit un coup de cœur très rapide. Et dernière étape, c'est le paiement. Alors ça, c'est bien une bête noire. C'est un peu l'angoisse, surtout quand on n'a jamais acheté deux voitures auparavant, et c'est une certaine somme. On oublie l'espèce parce que là, il n'y a pas de trace. Donc ça, ce n'est pas du tout la bonne idée. Vous pouvez, selon les banques, il y a des banques maintenant de plus en plus qui développent le système de virement instantané. Donc là, clairement, vous le faites avec votre mobile, et puis instantanément, la personne reçoit l'argent sur son compte. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire appel à des sociétés qui sont intermédiaires et sécurisées. Donc par exemple, il y a la société Pécart qui fait ça. Donc vous virez la somme sur un compte qui est bloqué, et vous débloquez l'argent. Après, si vous êtes d'accord, lorsque vous avez conclu le deal avec le vendeur, et bien si, imaginons que ça ne se fasse pas, vous avez anticipé, vous avez déjà viré vos fonds sur ce compte, et bien vous pouvez récupérer cet argent. Donc il y a des solutions qui existent vraiment pour vous faciliter la vie, être sûr d'avoir une transaction sécurisée, fiable, ne pas avoir de soucis et de vous enlever beaucoup de stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience. Et vous pouvez télécharger ici mon guide gratuit pour connaître les indispensables à avoir dans sa voiture pour parer à toute éventualité, être sûr de rouler en toute sécurité sur la route. Je vous dis à bientôt. Bye bye !